Générique Générique ... Merci. Mesdames, messieurs, bonjour. Merci à la tribune. Merci aux gens du Grand Paris pour cette invitation à ce forum économique du Grand Paris. Vous dire, si on parle de questions institutionnelles, quelles sont les bonnes compétences ? Moi, je suis persuadé que les bonnes compétences sont celles qui vont nous permettre de relever le triple défi auquel nous sommes confrontés à l'échelle du Grand Paris. Le défi de la cohésion, de l'attractivité et de l'innovation. La cohésion, pourquoi ? Parce que cette région est incontestablement la plus riche d'Europe et pour autant, c'est celle où les contrastes sont les plus forts, les plus développés. Et je pense que les choix d'État, ils sont aussi pour quelque chose. Si le schéma directeur de 1965 avait fait en sorte qu'on ne pose pas le grand pôle d'affaires et d'assurance chez Éric Césarie à Putot-Courbevoix, mais dans l'Est ou le Nord parisien, à Londéberge, Calol-Lourc ou bien à Clichy-Montfermeil, sans doute que l'histoire eût été substantiellement différente. Aujourd'hui, il y a le défi, ça a été évoqué par Stéphane Troussel, le défi de l'emploi. Il ne s'agit pas seulement de créer des richesses de l'emploi, il faut aussi trouver les voies et les moyens pour que ces emplois puissent bénéficier aux jeunes des quartiers. Je crois que c'est un défi absolument central dans le monde du Grand Paris. La seconde question, elle est relative à l'attractivité. Nous ne vivons pas... La mondialisation, ce n'est pas la petite maison dans la prairie. Nous ne vivons plus tellement l'époque des États-nations, mais davantage celui des grandes métropoles. Et ces grandes métropoles sont en compétition. Cette compétition est à bien des égards féroce. Et je crois qu'il faut aussi prendre le monde tel qu'il est, pas forcément tel qu'on souhaiterait qu'il soit, et se montrer à la hauteur de cet enjeu. Le troisième, c'est l'innovation. Pourquoi ? Parce que nous vivons avec une accélération prodigieuse en termes de révolution, révolution numérique, avec le big data, les objets connectés, l'impression 3D. Demain, les transactions financières avec la blockchain. Et qu'il ne faut pas courir derrière, mais être vraiment au cœur de cette innovation. Et puis, bien évidemment, l'enjeu majeur climatique et environnemental. Nous sommes prédonnants après la COP21. Nous avons pris connaissance récemment d'un rapport de France sanitaire sur les catastrophes des émissions de particules fines en région parisienne du point de vue de la santé publique. Donc, je crois, voilà, c'est tout ça qu'il faut que nous arrivions simultanément. C'est-à-dire, chacun de ces trois défis n'est pas détachable des deux autres. Alors, en termes institutionnels, nous sommes un pays qui est décentralisé depuis les lois du début des années 80. Donc, ça fait quand même plus de 30 ans. Et je crois qu'il n'est pas gravé dans le marbre de façon éternelle que la région doit s'occuper de la formation professionnelle, des transports, des lycées et que le département doit s'occuper de l'action sanitaire et sociale et des collèges. Je crois que les choses doivent pouvoir évoluer. Ce sont des outils. Les outils, il faut les adapter aux missions. Donc, de ce point de vue, je crois qu'il faut quand même considérer que les compétences, on ne peut pas les séparer des échelons qui sont dotés de ces compétences qu'ils exercent. Et de ce point de vue, on peut faire deux constatations. La première étant qu'ils sont nombreux, ces échelons, puisqu'il ne faut pas éluder la question. Il y a cinq échelons locaux territoriaux. Et donc, au total, sept échelons, puisqu'à ces cinq échelons locaux, il faut rajouter l'État et l'Union européenne. Ça fait beaucoup. Et moi, je suis en désaccord avec des collègues de droite comme de gauche qui disent parfois que peu importe le nombre de couches dans le millefeuille, l'importance de la texture du gâteau, je crois que la métaphore pâtissière est jolie, mais qu'elle est fausse. Et concrètement, quand on est maire et confronté à des projets partagés, c'est compliqué de travailler dans ces conditions. Et puis, je pense également que les citoyens ont une faible visibilité de la manière dont les choses se passent. Donc, je crois qu'il va falloir travailler sur une rationalisation du système. Alors, moi, je n'entends pas du tout trancher le débat. Je pense qu'il est posé, ce débat. Je pense que dans les échelons décentralisés, que ce soit des collectivités territoriales ou des établissements publics ou opérations intercommunales, il y en a un qui, incontestablement, a une très forte légitimité vis-à-vis des habitants. C'est l'échelon communal. On peut, ici ou là, contester telle ou telle municipalité, telle ou telle maire, mais globalement, personne ne conteste la commune. Et je crois que fou serait celui qui voudrait remettre en cause l'échelon communal. Au-delà de l'échelon communal, il y a l'intercommunalité. Et là, dans le Grand Paris, il y a quelque chose de tout à fait nouveau, puisque nous étions la seule région exonérée de l'obligation d'intercommunalité jusqu'à encore peu de temps. C'est une grande innovation. C'est qu'il y a maintenant la constitution très récente, moins d'un an, de grands établissements publics ou opérations intercommunales. Alors, dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, c'est-à-dire, en gros, qui correspond géographiquement au département de Paris et trois départements de Petite-Couronne, il y a 12 territoires avec un minimum de 200 000, 300 000 habitants. Et en dehors du périmètre de la métropole du Grand Paris, il y a 15 établissements publics territoriaux, qu'on n'appelle pas comme ça d'ailleurs, 15 grosses communautés d'agglomération avec 200 000 habitants minimum. Si on avait plus de 10 minutes, si on avait un quart d'heure ou 20 minutes, je m'efforcerais d'expliquer pourquoi, selon moi, c'est la bonne maille pour demain, pour le travail, le projet, l'échelle agglomérée, établissements publics territoriaux, territoires. C'est ni trop grand, ni trop petit. Ça permet de conduire des projets de développement. Je crois que c'est la voie de l'avenir. Alors après, départements et régions. Les départements, dans leur histoire, depuis la Révolution française, ont fait de grandes et belles choses. Pour autant, aujourd'hui, ils ont été placés en situation tout à fait particulière, qui peut se résumer à une situation proche de l'asphyxie financière. Tous les départements, certains plus que d'autres, notamment ceux qui sont confrontés, comme le département de Val-de-Marne ou de Seine-Saint-Denis, à une grande demande sociale. Aujourd'hui, force est de constater que les départements, eh bien, ils constatent une dépense sociale, des grandes allocations de solidarité pour les personnes âgées, pour les handicapés, le RSA, et qui payent, qui s'efforcent de payer dans la difficulté. Et de ce point de vue, ça ressemble davantage à un fonctionnement d'une caisse, comme la caisse primaire d'assurance maladie ou la caisse d'action familiale, que d'une véritable collectivité locale. Et je crois que ça, c'est la responsabilité de l'État. C'est un choix stratégique depuis des années. Mais la réalité est ainsi. La région... Alors, les régions, on a fait une réforme récemment. On a réduit le nombre et créé des grandes régions, sauf l'Île-de-France. Je pense que ça pose un problème. C'est une côte mal taillée, la région Île-de-France. Elle est à la fois trop vaste pour incarner le fait urbain, la ville, le monde, la métropole. Elle est également trop petite pour pouvoir jouer dans la même cour que les grandes régions européennes. J'étais récemment en Catalogne, en Bas-de-Württemberg, dans l'Église allemande. On n'est pas du tout dans le même monde. Et c'est pas le fait que l'État vient très récemment de conférer une part de la TVA aux régions qui va changer la configuration pour la région Île-de-France. D'ailleurs, j'observe tout à l'heure, je crois, Philippe Ivin va venir ici parler du Grand Paris Express. La région a la compétence de transport. Mais dès qu'il s'agit d'aller très loin dans un très beau projet du Grand Paris Express, ce n'est plus la région qui l'assume et qui le finance. C'est l'État à travers la souhaitée du Grand Paris. Et enfin, la métropole du Grand Paris. Alors, contrairement aux autres échelons, elle a une excuse en termes de méconnaissance par les citoyens et par les forces vives. C'est sa jeunesse. Elle a moins de dix mois d'existence. La métropole du Grand Paris, donc, s'est créée. Toutes ces compétences ne sont pas à ce jour activées, puisque seules deux compétences. Éric Serré est bien placé pour parler du développement économique à la métropole du Grand Paris. Moi, des questions environnementales, ça a commencé au 1er janvier 2016. Et c'est uniquement au 1er janvier 2017 que deux grandes compétences, qui sont l'habitat, l'hébergement, d'une part, et l'aménagement du territoire métropolitain, seront activées en termes juridiques. Et je crois que cette métropole offre un avantage, c'est qu'elle est évolutive. Alors, elle n'est pas parfaite, notamment en termes de périmètre. Ça a été rapidement évoqué. Je pense que le bon périmètre pour la métropole du Grand Paris, c'est les confins du tissu urbain continu, c'est-à-dire aller jusqu'au bout de ce que l'INSEE appelle l'unité urbaine, c'est-à-dire partout où il y a du bâti continu. Mais ça, il est facile, je crois, de pouvoir modifier ce périmètre. Il suffit d'un ajustement législatif pour permettre aux intercommunalités, aux territoires de Grande Couronne, de pouvoir, sur la base du volontariat, rejoindre le périmètre du Grand Paris. Et je pense, et je vais terminer là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, je tiens à appeler attention sur quelque chose de tout à fait nouveau et qui, à mon avis, va révolutionner un petit peu le monde des collectivités. Ce que jusqu'à présent, chaque fois qu'il y avait une réforme ou des ajustements de réforme sur collectivité locale, il y avait un système d'uniformité qui s'appliquait de Dunkerque à Perpignan, de Brest à Mulhouse, et c'était pour tout le monde pareil. Aujourd'hui, et je pense qu'il y a de jurisprudence lyonnaise, on assiste à un phénomène qui émerge de façon ascendante du local des élus locaux. Les premiers ont été les membres de la communauté urbaine de Lyon et du département du Rhône qui ont décidé la synthèse. J'observe également que la ville de Paris est en train de fusionner avec le département du 75. Je ne dis pas que c'est toujours parfait. Par exemple, je ne suis pas d'accord sur les modalités d'un mariage entre riches, entre deux départements, les Hauts-de-Seine et les Yvelines, qui est préconisé par les présidents. Je crois que l'État est là aussi, c'est le rôle de l'État, pour être garant de la cohésion territoriale. Mais je pense qu'il faut encourager tout ce qui est bottom-up, je dirais, qui émerge du local pour proposer des solutions pour avancer. Je crois qu'on est dans cette configuration-là. Aujourd'hui, tout va très vite. Il ne faut pas qu'on reste sur des schémas figés. Il faut qu'on soit capable de les faire évoluer. Je crois que c'est un peu ça aussi, la responsabilité des élus. En tout cas, je crois que c'est pour ça que les élus sont vus confier des mandats. Voilà ce que je voulais dire dans les 10 minutes moins 41 secondes qui m'ont été imparties. En vous remerciant de votre aimable attention.